voilà et me voilà avec les cheveux qui remontent c'est insupportable alors on va lancer des scones et ah il scone peut faire beaucoup aujourd'hui parce que dix heures j'ai l'interview de laurie m c'est parti rpg combien d'heures 52 ça monte pas vite moi je fais pas huit heures par jour comme les streamers ils finissent un jeu en une semaine pour que l'huit heures c'est pas assez 5 x 8 c'est pas honte c'est pas assez pour deux semaines comme ça alors j'ai peut-être continuer l'histoire quand même aujourd'hui parce que hier j'ai fait du farming le problème c'est que je pourrais plus aller j'essaie que je veux pas le faire parce que chaque fois je vois que j'ai des trucs à faire donc des nids à brûler des machins à finir là ça m'a ah là il y a une horde qui va arriver qui va m'arriver dessus d'ailleurs j'ai vu hier soir hier soir là j'ai vu j'ai pris la moto un ours génial un ours ah oui je suis mort rien comme ça bien c'est logique quand même je vais où l'avoir ce que j'ai vu bien Alors par contre, il y a un truc ici, zone de pistage, pourquoi ? Oh la vache mais il m'a sauté dessus le connard ! Il y a que la moto fasse ce bruit je trouve. Je vais regarder ça de plus près. T'es pas là, j'en étais venu avec Sarah ? Attends, non, pas par là. Ça sauvait pas. Pas monté. Ça peut pas sourire. Où est-ce que j'ai fait ? C'est verrouillé. Voilà où ? Ah oui, c'était... Ah oui, c'est pas par là. Poussez-la. C'est par là, dis pas que c'est pas par là alors que c'est par là. Toi, tu vas bien me servir. Ouais. C'est par là. C'est par là comme ça. C'est possible, je vois rien. C'est pas dedans, c'était aussi sur le... Et après ? C'est un truc que j'ai déjà du faire en fait. C'est un truc de pistage qui sert à rien. ... Sous-titrage ST' 501 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 Donc le test 1.0 du sérum, c'est... Ça a été un véritable désastre. Ticone, je ne sais pas comment il a fait, mais il a réussi à me ramener la gamine que je lui avais demandé. Et ouais, je n'y avais jamais vraiment pensé jusqu'à ce qu'il en parle, mais je les ai toujours vus comme des enfants. Même celui qui m'a poignardée. Pendant une des premières missions que j'ai faites pour Matt, quand je suis arrivée sur l'île, j'ai remarqué cette gosse, ce sujet femelle. Et je veux dire, elle avait dû être contaminée à peut-être 10 ou 11 ans. Matt, c'est Weaver. Porter un de ces t-shirts qui avaient été super à la mode quelques années plus tôt, ceux avec le petit chat dans un cœur, là. Ça m'a marquée et... Elle s'est gravée dans ma mémoire. Ma petite sœur avait exactement le même t-shirt. Elle a porté jusqu'à... jusqu'à ce qu'il soit littéralement usé jusqu'à la corde et que ma mère l'a force à le jeter. Merde. Il y a plein de trucs, c'est fou. Merde. J'ai oublié d'acheter des trucs. Écoute, c'est une longue histoire. Je t'expliquerai quand on sera tranquille. Donc, leur hélico vole encore ? Vont cent d'icônes. Ils doivent avoir des ressources, de l'équipement. Ouais, sûrement. Écoute, tu pourras demander à O'Brien quand tu le verras. Un autre garde. C'est un autre garde. Je vais voir si je peux le déloger. Fais attention. Il n'est qu'à pas mal. Bien. On y est presque. J'ai vraiment hâte de te revoir, Bowser. Tu veux... Tu veux venir avec moi à Lost Lake ? Je veux dire... Je croyais que tu voulais aller à Cloverdale. Ouais, c'est vrai. Mais j'ai juste envie de le voir. C'est un peu comme un grand frère pour moi. C'est pas comme s'il nous restait beaucoup de fois. C'est lui alors que tu es à Paris ! J'ai vraiment hâte de te revoir, Bowser. Tu veux... Tu veux venir avec moi à Lost Lake ? Je veux dire... Je croyais que tu voulais aller à Cloverdale. Ouais, c'est vrai. Mais j'ai juste envie de le voir. C'est un peu comme un grand frère pour moi. C'est pas comme s'il nous restait beaucoup de famille. Soldat, par ici, s'il vous plaît. Madame, cette zone est réservée. Vous me répondez, soldat ? Vous voyez mon grade ? Hein ? Vous savez que je peux vous... Qu'est-ce qu'un... Bon travail. Ouais, toi aussi. Je vois la lumière du jour. Viens, on est presque dehors. Ouais, ça y est. On est au code. Punaise. Je voulais faire une photo ! On a réussi. Et l'hélico ? Il est. Il va arriver. Il faut juste qu'on... Messieurs, nous nous trouvons ici au sommet, d'où nous avons une vue imprenable sur... Ah, lieutenant. J'étais en train de faire visiter l'île à ce groupe de nouvelles recrues. Nous descendons à l'arche. Vous devriez nous accompagner. Ah bah tiens. Messieurs, voici le lieutenant Whittaker. Elle dirige l'équipe de recherche chargée de trouver une solution qui permettrait d'empoisonner l'ennemi. Oh. Traître ! Oh, c'est fou ! Attendez ! Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est loupé ! Bunais, j'ai loupé ! Matt, j'essaie simplement de vous dire qu'on partait en mission de ravisaillement. C'est un battrier et un espion. Pourquoi vous le croyez lui et pas moi ? Vous me connaissez, Matt ? Mike, le chef de ce camp, Lost Lake, il l'a envoyé jusqu'ici. J'ai même jamais vu ce fils de pute de ma mère. Vous devez me... Casser ! Très bien. J'écoute. Je vous le répète, c'est un espion, ce mec. Matt, ce type est taré. Vous l'avez jamais vu auparavant. Leonard ! C'est un putain de mythomate. Vous lui faites confiance ? Vous croyez comment ? Vous croyez comment ? L'hoste comment, déjà ? C'est ça ? C'est la vérité ! Demandez-lui de nous montrer son dos. Quoi ? Hein ? Montre-nous... Assez, ça suffit ! Dernier avertissement. Maintenant, faisons la lumière sur cette affaire. Sur d'où ? Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Capitaine, courir. Est-ce le huitième ou neuvième commandement ? Je... Je ne me souviens plus, chef. Dites-moi ce que vous avez vu, et ne mentez pas, fiston. Je le saurai. Au camp de Lost Lake, il a attaqué une femme. Mais c'est n'importe quoi ! Caporale ! Il était torse nu. Ce fils de pute a un tatouage qui recouvre son dos. Un truc sataniste, une espèce de clébard, un chien mort, qui bouffe une chaîne, ou un truc comme ça. Enfin, je ne sais plus trop, à vrai dire. Il est repoussé. Il était bourré, et il s'est débattu. Qui sait ce qui se serait passé si je n'étais pas intervenu ? Demandez-lui de nous montrer son dos, pour voir qui raconte des cracks. Désolé, colonel, mais là, mon âge, mon plein délire... Tournez-le. Vous portez l'image de Cerber. Le mollusse d'Hadès. Drôle d'ironie, quand vous êtes surpris alors que vous remontiez des profondeurs. Mais vous n'êtes pas Cerber, n'est-ce pas ? Deacon Saint-Jean ! Demandez-le-moi ! Vous vous cachez derrière un nom pieux et des tissus de mensonges ! Vous êtes Judas ! Écoutez-moi ! Quant à vous, lieutenant, quel hasard que vous ayez été là avec le Drifteur, quand l'hélicoptère du Nero est passé ! Colonel, je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Vous étiez dans un camp du Nero qui a été infesté. Depuis combien de temps nous espiolez-vous ? Depuis quand ? Je vous jure que je n'ai rien fait... Mensonge ! Ça ne m'étonne pas venant d'un Drifter. Ça ne m'étonne pas d'être trahi par ces fourbes ! Mais un officier ! Colonel, c'était moi ! C'était moi ! Colonel, j'ai... menti ! Si vous regardez dans ma poche, vous trouverez un Toki. Parce que je les ai appelés. Je les ai appelés, j'ai menti. J'ai menti ! Mentis, au lieutenant. Je lui ai dit que... Que j'avais besoin d'aide pour inspecter la cargaison, mais... Mais en réalité, j'avais besoin d'un otage. Deacon St-John, Drifter. Vous êtes là, ici le Nero. C'est O'Brien, Drifter. Désolé. Le caporal St-John n'est pas joignable pour le moment. Hé ! Tu parles, taf ! Parfois... Dans la quête de la vérité... Le sang des innocents... Est versé. Oh. Désolé, ma chère. Bonne journée. Oh. Bonne journée. Bonne journée. Sarkoski, c'est ça ? Qu'est-ce que t'auras-tu ? Hang. Il sera hang. Il n'a pas compris pourquoi il a des menottes et pourquoi il me tape. Ok. Pourquoi ? Votre tatouage ? Un chien mort dans ses chaînes. On voit pas ça tous les jours. J'ai fait mon enquête avant qu'on vous relâche. Je voulais... comment dire... y voir plus clair. Ceci a été confisqué au lieutenant à son arrivée au camp. Je crois qu'elle est à vous. Ouais, c'est la mienne. Et votre femme, ça plaît pas Bess ? Non, c'est vrai. Et depuis le début, votre but, c'était de la retrouver ? Ouais. Vous vouliez comprendre. C'est simple, en fait. À mon sens, un homme qui se saigne aux quatre veines pour retrouver sa régulière mérite mieux que de finir au bout d'une corde. Attendez une seconde, vous... vous voulez m'aider ? Comme... alors vous êtes tous bons pour la corde ! On y retournera pas. Le colonel a perdu la tête. La guerre sainte, le génocide, il a pété les plombs. Ok, alors c'est quoi le plomb, hein ? Qu'est-ce que vous comptez faire ? À l'Everest ! A pété les plombs ? Ouais. Peut-être même jusqu'à Reynaud. Vous venez avec nous ? Oh non. Vous pouvez plus y retourner, la milice vous abattra à but. Non, je ne partirai pas sans elle. Euh... je dois filer vers le nord. Je dois prévenir Iron Mike. Il est trop tard pour ça. Pourquoi ? Ils ont dégagé le col de Centième toute la nuit. Quoi ? Un convoi est parti tôt ce matin vers le nord. Oh merde ! Vous êtes sûr de pas venir avec nous ? J'en suis certain. Bonne chance à vous, Icon Saint-Jean. Hé, euh... Corey. Quand j'ai parlé de mon passé militaire au Colonel, je lui ai dit que j'en avais détesté chaque putain de minute, mais... ça aurait peut-être été plus sympa si... si j'avais servi sous les ordres de quelqu'un comme vous. Mais il lui a rendu sa bague, j'ai même pas vu. Qu'est-ce qu'on regarde le replay ? Il est peut-être pas trop tard. J'en donnerai jamais. J'en ai besoin. Scénario mise à jour. J'en ai besoin pour sauver le camp de Lost Lake. Détruisez les nids aussi. Il faut que je détruise les nids aussi, hein. Ouais, c'est comme ça, ouais, mais pas... Je me rappelle plus. Tant pis... C'est où là ? Je peux encore aller partout ? Il faut que je retourne à Lost Lake. Il faut que j'aille vers le nord. Je dois sauver Bruiser, Ricky et Iron Mike. Je peux pas sauver ça. Je peux pas sauver. Eux, je peux les sauver. Je suis désolé. Pardonne-moi, sœur. Mais j'abandonnerai pas. Je vais trouver un moyen. Je reviendrai pour toi, je te le jure. Je reviendrai te chercher. Il faut que je prenne au nord. Par l'autoroute de centième. Elle est dégagée maintenant. Ouais. C'est plus rapide. Par l'autoroute. Autoroute. Un sprinter, ça, hein. Un centième. Un centième. C'est par là. C'est par là. Vers le nord. C'est quoi ? Un jackpot, merde. C'est pas là avant. Wopala. Ça ? Un... 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 Tiens mais... Quel spring jerk, j'ai... Y'en a un qui m'a bien fait mal. Y'a un qui me tient au dessus là ? Ouais c'est fait dix fois que tu le dis. Eh, eh, eh ! C'est son John ! On a de l'ordre pour de le descendre un peu ! C'est incroyable ! Y'arrête pas de tirer, j'sais pas ! Qu'est-ce que c'est ? La vie aille ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as fait ? Riffois-y, c'est marrant. Faut aller là, vite fait ! Trop loin Trop loin C'est loin Trop bien débarqué Wap Mais je Je me loupe pas Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ça ? Je me suis dit Arrête pas Fais-toi à quoi ? Fais-toi à trouver 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501